Marcel et Suzanne, partie 5 Suzanne avait choisi de prendre l'escalier. A chaque marche, sa colère montait, et une fois arrivée au cinquième, une chose était sûre, c'est que Marcel allait l'entendre. Elle ouvrit la porte de l'appartement et entendit le bruit du clavier de Marcel dans le salon. Il était sans doute en train d'écrire à l'autre salope. Elle ouvrit la porte du salon. « Ah, à qui tu écris ? » Et là, ça avait commencé à ne pas du tout ressembler à ce qu'elle attendait. « Je pense qu'il vaut mieux que tu ne le saches pas, chérie, pour ta sécurité. » Elle resta bouche bée. « Hein ? Pardon ? » « Il vaut mieux que tu ne saches pas tout. Ça peut être dangereux. » « Dangereux ? Comment ça, dangereux ? Tu crois qu'elle me fait peur, ta poule ? » « Ma poule ? De quoi tu parles ? » Cette fois-ci, il semblait déstabilisé. Elle avait repris le dessus dans la conversation. « Je sais tout, Marcel. Tu as rencontré une femme sur le web et vous passez vos journées à échanger des messages. » « Ne mens pas, je le sais. J'ai bien vu que tu supprimais tous tes mails pour que je ne découvre pas la cochonnerie que vous racontez. » « Hein ? Mais il n'y a pas de femme. Je communique avec Razorback 911. » « Ce n'est pas une femme, c'est un homme. » Il semblait stressé. Et là, elle se rappelait cet article de Marie-France, où elle avait eu le témoignage de cette femme qui racontait qu'un beau matin, celui avec qui elle vivait depuis dix ans, lui avait avoué qu'il était homosexuel. Ce à quoi le pseudo-conseiller sexo-conjugal du journal, une espèce de vieux réac, d'après Suzanne, lui avait expliqué que c'est ce qui arrivait souvent dans les couples où la femme était trop directrice ou castratrice. Et même si Suzanne pensait que chacun fait ce qu'il veut avec son cul, elle avait du mal à imaginer Marcel en train de faire son coming-out. « Bah, si, apparemment. » « Razorback 911 n'est pas une femme ? » dit-elle un peu affolée. « Mais alors, tu es gay ? » « Hein ? » Il semblait finalement trop surpris pour que ce soit ça. « Mais non, pas du tout. » « Alors quoi ? » dit-elle. Et il lui expliqua les forces fascisantes qu'il dérangeait, les agences gouvernementales qui le photographiaient, la résistance numérique dont Razorback 911 était membre et qui l'aidait à éviter de se faire prendre. Il ajouta même deux-trois autres trucs sur les sujets qui agitaient ses potes de Barjolande. Kennedy, les aliens, le 11 septembre et les anciens astronautes, il lui déballe à tout depuis le début. Et là, c'est elle qui était sans voix. Ils étaient bien, tiens. « Marcel, tu devrais respirer un peu et te détendre, » dit-elle. « Donc, si je résume, tu penses que des espions te surveillent à cause de tes engagements politiques ? » « Oui, Poglov, mes 68, le syndicat, j'ai dû les énerver un peu trop. » « Voilà, voilà. Et donc, un type te photographie tous les soirs ? » « Ouais, un type d'une agence gouvernementale. » « Voilà, voilà. Tu ne te dis pas que tu en ajoutes un peu, non ? C'est peut-être quelqu'un qui fait simplement des photos dans le quartier. » « Le soir ? Au moment où je ferme les volets ? » « Tous les soirs ? » lui demanda-t-elle. « Non, pas tous les soirs, parfois. » « Voilà, voilà. Et... te dire que vous avez simplement les mêmes horaires ? » « C'est ce qu'ils veulent essayer de me faire croire. » « Comment te dire ? Vous étiez quand même quelques milliers à Poglov ou dans le Larzac. » « Et ne m'en veux pas. Avec tes scores pitoyables au municipal de 83, tu ne dois pas faire peur à un monde au gouvernement. » Il la regarda, surpris. « Tu es sûr ? Ah ben, je crois bien, oui. » « Ah, donc je ne m'inquiète pour rien. » « Voilà, tu devrais essayer de reprendre une vie normale, tu comprends ? » « Oui, oui, j'ai compris. Ils t'ont retourné. » « Retourné pour que tu me fasses croire que je suis en sécurité, c'est ça ? » Tout en parlant, il la repoussa vers la porte du salon. Et quand elle passa dans le couloir, il s'enferma. « Bon, on est bien, se dit Suzanne. » « On est bien. Je ne suis pas cocu. » « Mais lui, il est complètement barjot et parano en plus. » Et elle alla téléphoner au docteur Leroy. « On est bien, je suis pas cocu. » « On est bien, je suis pas cocu. »